Trois générations sur un balcon, à Tog, à sortie nord de Bastia. Parmi eux, Francis le Grand-Père, 90 ans, et juste une quinzaine d'années quand la Corse s'est libérée. Là-dessus, il est intarissable. Il est évident que, comme il y a une population assez importante d'Italiens, ils ont été accueillis bien d'un côté et mal de l'autre, bien sûr. Ensuite, les Italiens, ils ont occupé la Corse, ils étaient à peu près 80 000 Italiens. Mais, il faut dire quand même la vérité, les méchants Italiens, c'était les chemises noires. Les autres Italiens, ils cherchaient à manger. Ils montaient dans les villages, comme dans le village où j'habitais, Zalana. Ils montaient, ils demandaient si on avait un kilo ou deux de feuilles de châtaigne, si on avait un prisout ou une copa. Et ils ne payaient pas. Si on avait ça, on leur donnait. Et ils s'en allaient tranquilles. Témoin du bombardement de Piedicorte et du Gage ou par les avions allemands, Francis André, il se souvient de la libération comme d'un moment d'immense soulagement. Le jour qu'on a su que la Corse était libérée entièrement ou pas, pas encore, puisque la Corse n'a été libérée entièrement que le 5 octobre, je crois. Mais pendant ce temps, dans les villages, je prends mon cas chez nous, on avait le bar, le restaurant et tout. Enfin, on avait tout, tout ça, ce genre de commerce. Et je ne me suis pas couché de la nuit. Donc la fête a été faite. La fête a été faite. Vous étiez heureux ? Je pense, moi je parle de mon village, mais je pense, partout ailleurs, ça a été la même chose. Les Corses, ils ont dit, ça y est, on est libérés. Et puis, il y avait quelque chose qui disait, plutôt mourir que de vivre italien. Mais cette libération ne s'est pas forcément exprimée dans la joie. Face aux Italiens, dont l'historien Sylvain Grégory du musée de Bastia garde des rares croquis, dessinée à l'époque par une certaine Madame Pellissier, professeure de dessin, et ses élèves Bastiais, les Corses, très éprouvées, parfois affamées, ont juste compris que grâce à la résistance gaulliste ou communiste, une page se tournait enfin. La population corse a évidemment souffert de l'occupation. D'abord des conditions de vie, des conditions matérielles, le rationnement, un ravitaillement qui est déficient, qui vient en partie du continent, des rotations maritimes qui sont complètement perturbées, puis arrêtées au cours de l'année 1943 volontairement par les Italiens. Donc, beaucoup de problèmes économiques, avec des conséquences sanitaires sur la population. Et surtout, un grand problème moral, c'est une grande peur, c'est celle de voir l'île être annexée par l'Italie fasciste. À la Libération, il ne faut pas imaginer qu'on a eu des scènes de liesse et de joie dans la rue, hormis le fameux 9 septembre à Ajaccio et à Bastia, qui sont des intermèdes assez courts. Mais quand on parle de la Libération, surtout dans les villages qui ont eu à souffrir des combats, ou à Bastia, c'est principalement le soulagement dans des villes désertes et en partie détruites. C'est le cas de Bastia qui est vraiment la ville martyr de la Corse au cours de la Libération. Donc un sentiment de joie, on va dire, contenu. Que restera-t-il de cette époque ? La transmission, l'héritage, le petit-fils de Francis-André, Yves-François, est persuadé que c'est essentiel. C'est une part d'histoire, tout simplement. Une petite histoire à son niveau, à ce qu'il a vécu. Mais peut-être qu'il parlera plus aux jeunes d'aujourd'hui que ce qu'ils peuvent apprendre dans les bouquins, dans les livres, pour qu'ils s'impersonnels. Et justement, ça remonte à un siècle passé, à ce qui est proche en même temps, mais qui aujourd'hui est tellement loin avec nos repères actuels. Nos repères actuels et ceux de nos enfants gagneront sans doute s'ils s'enrichissent maintenant de témoignages comme ceux de Francis-André, car personne n'est éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada